Une qualité de raisin qui s'annonce prometteuse dans ces vignes à pras malgré un été chaud et sec. Le climat a cependant favorisé la prolifération de champignons du type mildiou et odium. Florian Chervais a dû traiter ces vignes une dizaine de fois, mais pas cette variété plus résistante et donc plus écologique. Cette vigne de Sauvignac par exemple a été traitée deux fois cette année et il n'y a aucune trace de mildiou ni d'odium dans cette vigne. Donc oui, ce cépage a fait ses preuves à nouveau. Le domaine Chervais exploite ces cépages résistants depuis cinq ans. Il compte augmenter sa production de 20 à 40%. D'autres domaines du VUI se sont aussi lancés, mais ils sont encore rares. Les cépages de ce type représentent seulement 3% de la production suisse. Il faut dire que les premiers cépages étaient d'une qualité douteuse. Il faut le dire, on avait souvent des goûts un peu particuliers dans les vins. Et aujourd'hui, en fait, avec l'expérience qu'on a gagnée dans le croisement de cépages, on arrive à atteindre vraiment des cépages qui produisent de beaux raisins et qui en font des très très bons vins. Donc on tâte un peu le terrain encore, mais ça vient de plus en plus. Le développement, il est en plein dedans. Le tout premier vin du domaine issu de cette production ne sera mis en vente que l'année prochaine. Pas encore d'avis du côté de la clientèle, mais Florian Chervais est confiant. Je pense qu'il faut raconter l'histoire de ces cépages, expliquer le pourquoi du comment, expliquer l'idée qu'il y a derrière. Et puis au d'un moment, juste faire écouter les gens. Et puis s'ils aiment, peu importe que ce soit un cépage résistant ou non, finalement, l'important, c'est que le consommateur, il aime. Si la première cuvée de ces cépages résistants n'est pas encore prête, les amateurs et amatrices de vin auront toutefois de quoi faire ce week-end. Les vignerons ouvriront leur cave à l'occasion de la fête des vendanges du Vuy.